Aujourd'hui dans ma mise à jour j'ai passé en revue l'équipement et la technologie de quelques laboratoires expérimentaux spécialisés dans la recherche comportementale et donc vous pouvez voir dans ma mise à jour d'aujourd'hui une courte revue de la technologie dont dispose par exemple le London School of Economics dans sa recherche comportementale et voilà j'ai quelques observations intéressantes. Premièrement la technologie d'assistance à l'expérimentation behavioriste se développe très vite et vous pouvez même trouver en ligne des logiciels gratuits d'assistance à l'expérimentation et cette technologie va vers la division de toute la recherche expérimentale en des entités modulaires distinctes et l'observation la plus intéressante que j'ai eue est que la technologie d'assistance à l'expérimentation behavioriste semble se développer beaucoup plus vite que le corps de savoir théorique sur le comportement humain et voilà un cas fascinant de ce que j'appelle technologie intelligente la technologie qui est supposé nous aider dans notre expérimentation donc dans notre découverte se développe plus vite que notre découverte elle-même et je suis encore en train de d'enrouler mes idées autour de ce phénomène c'est très étrange en tout cas ce que je peux voir et si je veux préparer un business plan pour ce centre expérimental de recherche behavioriste au sujet d'interactions entre les êtres humains et les et les technologies intelligentes et voilà côté technologie j'ai j'ai tout ce qu'il faut tous ceux dont un labo comme ça aurait besoin est accessible sur simple commande par e-mail ou par téléphone il y a des compagnies qui exigent de leur de leur envoyer une demande officielle pour préparer un devis complet avec des prix mais voilà tout est là une autre observation intéressante est que vu les possibilités technologiques donc vu toute la technologie qu'il est possible simplement d'acheter l'activité et l'équipement des laboratoires universitaires que j'ai pu passer en revue est surprenamment est modeste donc c'est toujours la logique d'une salle de classe super et équipé avec du matériel de de contrôle du comportement mais voilà c'est toujours une logique de salle de classe donc les participants sont assis en face d'un ordinateur ils voient quelque chose ils écoutent quelque chose ils tapent sur le clavier ils cliquent la souris peut-être ils font des mouvements qui ont de l'importance mais c'est toujours la même chose je ne trouvais aucun laboratoire universitaire qui par exemple aurait un environnement expérimental sous la forme d'un habitat où les participants passeraient un certain temps prolonger pour observer des comportements vraiment complexe donc ce que je vois c'est que le savoir expérimental lui-même est un peu en arrière ou un peu en retard par rapport à la technologie expérimentale qui est accessible partout c'est intéressant je pense donc que ce business plan que je suis en train de préparer peut aller dans une direction un peu différente de celle que j'ai prévoyé initialement quand je quand j'avais commencé mon travail sur ce business plan début janvier j'assumais que la création même d'un centre expérimental comme ça serait une petite révolution mais non tous les ingrédients de la révolution sont là sous la forme des technologies toutes prêtes certaines même gratuites et ce qui pourrait être une vraie révolution c'est la construction d'un environnement expérimental vraiment complexe avec une participation vraiment complexe de la part d'utilisateurs et d'ingénieurs qui travaillent sur les prototypes des nouvelles technologies voilà quelques pensées échevelées que j'ai après cette recherche que j'ai effectué ce matin je vous souhaite comme toujours une bonne lecture et une bonne journée salut